On avait vu ensemble les racines, puis le tronc et enfin les branches. Désormais on va voir la dernière partie qui constitue notre arbre. D'abord on va voir dans la nature et puis ensuite dans le bonsai comment on doit faire pour construire une cime correcte. Dans la nature on peut observer que la forme des arbres est très variée. Lorsqu'on parle d'arbres de plaine, on peut voir que les cimes de ces arbres sont relativement pointues. Alors on peut faire une différence entre les caducs et les conifères, parce que les caducs vont pousser quand même de façon ovoïde. Mais avec un sommet relativement pointu, les conifères eux vont carrément pousser avec des formes très pointues. Ils n'auront pas de problème ces arbres pour pousser vers la lumière. En montagne ce sera bien différent, puisque à la base de la montagne on va retrouver des arbres qui seront relativement pointus. Et puis avec des formes qui vont commencer à changer au fur et à mesure que l'on va monter en altitude, on va observer que les sommets de ces arbres sont de plus en plus torturés. Ils vont avoir des branches qui seront mortes, ils vont aussi avoir des formes plus ou moins tordues, et puis des cimes qui seront relativement plates. Et ça c'est quand même une caractéristique très particulière des arbres de montagne. Et c'est pour cette raison que dans l'art du bonsaï, on va essayer de calquer, d'imiter ce qui se passe dans la nature, en fonction des espèces que l'on va travailler et surtout en fonction du style que l'on veut adapter à notre bonsaï. En bonsaï, il est important d'imiter ce qui se passe dans la nature, mais il faut aussi tenir compte des perspectives. La cime est construite en fonction de la face avant de notre arbre. Elle est donc importante, mais construite vraiment en dernier, puisqu'elle va finir la forme globale de notre bonsaï. La cime est construite avec plusieurs branches fines. Elle est légèrement décalée vers l'observateur. Lorsqu'on se situe en haut de l'arbre et qu'on regarde vers le bas, on va voir que notre cime n'est pas en forme circulaire, mais plutôt déformée vers l'avant de l'arbre. Elle va reprendre le mouvement du tronc, elle va donner également cette impression de profondeur. Elle va également venir légèrement de façon inclinée vers la branche principale de l'arbre. Et donc l'ensemble va donner cette notion de profondeur. Lorsqu'on a un arbre jeune, on aura une cime avec une forme relativement pointue, que ce soit pour les cadus comme pour les conifères, et on calquera ce qui se passe dans la nature au niveau de la plaine. Lorsque l'arbre sera plus ancien, plus âgé, il sera marqué par les ans, ce qui se passe finalement en montagne. Et on aura des têtes bien plus aplaties, avec des formes composées de plusieurs branches fines. La cime suit le style et le caractère de notre bonsaï. Donc si l'arbre est droit, il aura une cime relativement pointue. Et puis si l'arbre a un mouvement particulier au niveau du tronc, la cime va suivre ce mouvement particulier. Alors il y a quelques erreurs à éviter lorsqu'on construit une cime sur un bonsaï. La première chose, c'est que lorsque l'on remplace la cime, il ne faut pas la remplacer par une branche plus courte et plus petite que celle située en dessous. Si on remplace la cime par une branche inférieure, il faut enlever le tronçon principal et le transformer en jean. Et il ne faut pas que ce jean soit de la même hauteur que la cime. Si on supprime la cime d'un arbre, il va falloir la remplacer par une branche qui sera positionnée correctement avec de la ligature. Et c'est possible de le faire sans, mais ça sera assez compliqué. Il faut éviter que la cime soit composée d'une seule petite branche, d'un seul rameau, parce que ça va être inesthétique. La cime d'un bonsaï est formée d'une couronne de branches et il va être disgracieux de laisser dépasser une ou deux branches de cette couronne. Et puis, il faut éviter également d'avoir plusieurs cimes, sauf dans un cas très particulier qui est le cas du balai. Pour conclure, on peut dire que la cime est un élément crucial dans la construction de notre bonsaï. Elle est formée de plusieurs petites branches fines qui vont souligner le caractère de l'arbre et aussi le style auquel il va appartenir. La cime est un élément qui va se construire en dernier, puisque nous allons d'abord construire la base, le nez baril de l'arbre, puis le tronc et enfin les branches. L'élément final, on va dire, qui est le sommet du bonsaï, va être construit en dernier et va permettre de donner une certaine profondeur à notre bonsaï. Il faut notamment éviter de faire quelques erreurs pour cela, comme nous les avons énumérées dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le côté théorique est un petit peu lourd, je dois l'admettre, pour assimiler toutes les connaissances pour réaliser un bonsaï. C'est pour ça que je vous ai fait des vidéos par partie, en commençant par la base, le tronc, les branches. On continuera à faire des petites vidéos théoriques sur certains thèmes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous également à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications.